On va parler maintenant de l'aspect légal avec Maître François-David Bernier, avocat que vous connaissez. L'aspect légal de cette enquête de l'ASQ qui fait beaucoup jaser dans les chômières du Québec, vous le devinez. Bonjour François-David. Bonjour Frédéric. C'est quoi cette histoire pour les gens à la maison? Une jeune fille qui veut déposer une plainte à la police se rend dans un poste de police et là, soudainement, l'enquêteur doit dire « Attends un petit peu, je vais noter tout ce que tu dis. » C'est quoi ce cafouillage? C'est quoi cette règle? Oui, bien la règle, c'est d'avoir un procès juste et équitable. Donc, on le voit, il y a toute une procédure qui est importante, une façon de faire pour recueillir des témoignages pour les policiers. Maintenant même, des fois, on va enregistrer le témoignage. Tout ça va servir de preuve pour porter des accusations. Et là, la problématique, c'est qu'on aurait recueilli tous ces témoignages-là sans justement prendre de notes. Et bien, tout le monde va se dire comme question « Ouais, mais pourquoi on ne recommence pas? » Oui, pourquoi elle ne peut pas raconter son histoire? Oui, bien c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Mais c'est comme si en réalité, ce n'est pas seulement des erreurs pour ramasser la preuve. C'est plus que des erreurs parce que là, tout le processus serait teinté et serait en bon québécois, c'est parti tout croche. Puis peut-être qu'en prenant mal les témoignages, les victimes ont pu se parler ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. C'est sûr qu'il manque de détails du pourquoi parce qu'habituellement, quand il y a des erreurs dans la procédure, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'on peut réparer ça d'une autre manière? Est-ce qu'il y a un autre remède? Et là, dans ce cas-là, il semblerait que c'est des droits de la Charte d'avoir une défense juste, pleine et entière, d'avoir un procès juste. Et là, on s'est rendu compte avec l'analyse de toute la preuve que ça avait été vraiment trop mal monté, puis ce qui fait qu'on doit laisser tomber les procédures. Et honnêtement, Frédéric, je suis de ceux qui défendent le système, mais là, de voir ça, c'est choquant. Je le comprends. Moi, des arrêts de procédure, quand on parle de crime contre la personne, je trouve ça scandaleux. On voit des fois des arrêts de procédure, on dit, bon, la personne est innocente, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de procès et qu'elle n'avait jamais été accusée. Mais dans ce cas-là, on sait, c'est un peu un fléau dans le domaine du sport. On se rappelle de l'histoire de Bertrand Charest, entraîneur de ski, que lui, on a réussi à aller jusqu'au bout, a eu une sentence d'au-delà de 10 ans d'emprisonnement. Et là, de voir que justice n'a pas été faite, c'est certain que c'est difficile à expliquer. Mais j'essaie de dire à nos téléspectateurs que c'est parce que notre système est très rigoureux. Si on pense à l'affaire Camara qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, l'innocent accusateur. Donc, le dommage est aussi grand pour la société. Ça, je tiens juste à dire parce que ça, ça me fascine. Dans le dossier Camara, vivement qu'il y ait eu une caméra. Vivement qu'il y ait eu une caméra. Juste parce que c'est quand même assez impressionnant. Imaginez, c'est arrivé en campagne dans un rang avec pas de témoin, pas de caméra pour surveiller. On aurait à citer un drame humain, l'erreur judiciaire, quelqu'un qui part... On a déjà vu ça, quelqu'un qui passe des années en prison, qui ont une famille. Oui, c'est un autre drame humain, mais avec Arsenault. Puis là, il faut que je sois prudent, mais c'est pour moi, dans la matière d'agression sexuelle, un crime contre la personne. Parce qu'on a vu des arrêts de procédure, des fois dans le milieu financier ou la fraude. Pour moi, il y a une hiérarchie. C'est comme moins grave. Et quand on parle de crime contre la personne et qu'on se rend compte que c'est le travail, comment elle a été faite, on se pose beaucoup de questions sur notre système. Est-ce que c'est un enquêteur qui manquait d'expérience? Ou c'est quelqu'un qui était tellement empathique à l'histoire, peut-être, qui a mal fait son travail? C'est ça aussi que l'enquête va probablement déterminer? Bien, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup, beaucoup de procédures, de façons de faire. Puis quand on est en défense, c'est ça qu'on va regarder, toutes les erreurs qui ont été commises. Et là, des fois, on trouve une erreur qui est une atteinte à la chatte. Et c'est là qu'on va réussir, des fois, à quitter des gens parce qu'il y a des erreurs de procédures ou, dans ce cas-là, de réussir à avoir un arrêt des procédures. Même, je suis un comparable qui est peut-être boiteux, mais je pense, à l'époque, quand on a criminalisé l'alcool au volant, on a criminalisé l'alcool au volant. Il y avait tellement de procédures en vertu de la Charte qu'au début, en tant qu'avocat de la Défense, c'était beaucoup plus facile de trouver des failles, des fois, d'avoir un acquittement. Maintenant, les policiers sont très bien formés et c'est difficile de trouver des erreurs qui fait qu'on peut faire des arrêts de procédures, des acquittements. En matière d'agression sexuelle, on ne se cache pas aussi, quand c'est dans le domaine du sport, qu'il y a beaucoup de monde impliqué, c'est difficile comme enquête. Peut-être que les erreurs viennent de là. Je pense que maintenant, en 2021, qu'on est beaucoup plus sensibilisés à tout ce qui est agression sexuelle, aussi dans le sport, et que ce genre d'erreurs-là, d'après moi, n'arrivent pas. En tout cas, il y aura un tribunal aussi. Allez-y, excusez-moi. Oui. Non, mais j'allais dire aussi avant le mouvement, moi aussi, on se rappelle, on avait quelqu'un qui se faisait agresser, il se présentait dans un poste de police. On ne savait pas si le policier allait être de bonne humeur, comment on allait être pris en charge. Mais message aux victimes, présumé, ça a beaucoup changé. Maintenant, on a suivi des travailleurs sociaux, donc ce n'est plus la même chose. Il ne faut pas prendre ça comme exemple pour ne pas dénoncer. Je pense que maintenant, ce genre d'erreur-là serait beaucoup plus rare, on n'arriverait pas. Mais on comprend une certaine colère des gens à la maison. Moi, ça fait un mois, il me semble, que je dis, mais inquiétez-vous pas, ce cas-là, c'est une exception. Roson, Salvaille, Arsenault, ça doit être frustrant pour les gens à la maison d'imaginer le dénoncer. Oui, c'est un dur coup pour le système, ce genre de choses-là. Pour l'apparence de justice, j'en conviens. Mais je rappelle toujours que le système est efficace, bon. En tout cas, on verra même, peut-être, Frédéric, qu'il y aura d'autres poursuites civiles. C'est difficile, on l'a vu avec les courageuses dans Gilbert-Roson. Ça coûte cher poursuivre aux civils, mais ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné aux criminels que cette personne-là ne pourrait pas être poursuivre aux civils. Maître François-David Bernier, merci beaucoup. Ça a un plaisir, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada